Musique La pénurie du carburant continue à peser sur l'équinoa. Plusieurs stations-services ont manifesté un manque depuis dimanche 3 avril. Des engouements ont été observés de partout. Lundi matin, même scénario. Plusieurs conducteurs sont sortis des stations réduits. Oh non, mais moi je ne comprends pas toutes les stations-là. Elles sont pleines. On dit qu'il y avait de mauvaises réunions. C'est là le gouvernement chez Top Congo. Il n'y a pas de rupture de carburant. Donc il y avait une sorte de mauvaise réunions. Les gens de station n'avaient pas compris ça. Ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était l'augmentation de prix. Bon, observons jusqu'au soir si ça sera comment. Selon certaines sources, le ministre des Hydrocarbures a affirmé ce lundi qu'il n'y a pas pénurie du carburant. Pourtant, plusieurs conducteurs affirment avoir constaté un manque dans les stations-services, comme ce fut le cas récemment au Katanga. Il paraît que le ministre a voulu démentir la pénurie du carburant. Je ne sais pas trop. J'ai des trucs qu'on voit trop. Lubumbashi, Colvésie, c'est des choses vraiment quotidiennes. Ici, c'est un peu rare. Mais quand ça a commencé à Lubumbashi, ça fait combien ? 3-4 mois. Et les amis disaient qu'ils a finirait par affecter qu'il fasse ça. À en croire d'autres sources, la majorité des stations-services a fermé ses pompes en attendant de voir plus clair sur le prix qui semble grimper à nouveau. Entre-temps, le transport se fait rare dans la ville. Le transport avec la pénurie du carburant, c'est vraiment très difficile. Comme chez nous à Matarambi, là, j'ai payé le bus de Romponoua à 1 000 francs. Donc, c'est à 1 000 francs. Et la moto de Matarambi, c'est à 500 francs. En fait, c'est à 1 500. Donc, c'est vraiment difficile pour le transport, c'est-à-dire. On croit que le gouvernement puisse revoir cette situation. Sinon, demain, nous ne risquerons pas d'aller au boulot. Pour rappel, c'est depuis fin janvier que le prix du carburant avait connu une hausse. Il était passé de 1995 à 2095 francs congolais. La prochaine étape de la campagne École Bopéto a consisté à sensibiliser les élèves du complète scolaire Notre-Dame de Borséco sur comment gérer les déchets de tout genre dans leur milieu scolaire et de vie. La propriété, c'est un bien fondamental, pour ne pas parler de la santé, un bien fondamental dans la vie d'une personne. Les enfants qui viennent de l'école ont intérêt aussi d'évoluer dans un milieu sain. Donc, c'est la contribution non pas seulement des autorités, mais aussi des enfants. À Nourabès, nous apprenons à nos enfants de travailler, de mettre la propriété dans leur milieu. Cette campagne est menée par les membres de l'organisation des Jeunes pour l'innovation et le développement durable. Déjà, c'est depuis le 28 que nous avons lancé cette campagne, dénommée École Bopéto, où nous avons ciblé les écoles phares pour que nous puissions sensibiliser la jeunesse, afin que ces jeunes que nous sensibilisons puissent apporter la nouvelle que nous leur accordons, soit nous leur donnons partout où ils seront. Déjà, à cet âge, au niveau des 4e, 3e et puis 2e, ces enfants reproduirent ce que nous leur avons enseigné, et même les histoires que nous, peut-être nous les adultes, nous ignorons, mais ces enfants l'ont fait sortir pendant leur interview. C'est vraiment une chose à encourager. Et nous sommes en tout cas contents qu'ils aient compris et ils vont encore amener le message partout où ils seront. Nous, en tant que jeunes, nous avons réfléchi ici, dans notre structure de GIDE, pour savoir comment pourrions-nous innover dans les domaines de la gestion des déchets, en fond de les recycler. Et nous avons un sérieux problème, c'est celui de soutien. Nous ne sommes pas soutenus. Il nous fait souvent mal au cœur de voir d'autres étudiants ailleurs, dans les pays occidentaux, les Américains, les Européens, être bien soutenus par le gouvernement pour la promotion de leurs projets, alors que nous autres, nous sommes abandonnés. Conscients du danger qui représente la présence permanente de déchets dans leur mille et de vies, ces élèves sensibilisés ont géré qu'à dater de ces jours, d'une part des responsabilités leur incombre pour le bien-être de leur santé. Certains déchets, comme les bouteilles en plastique, les sachets, ne sont pas biodégradables. C'est ce qui veut dire que les micro-organismes ou microbes qui se trouvent sous la terre ne peuvent pas les décomposer et favoriser la pousse des plantes, de certaines plantes. Ça risquerait soit d'abîmer la fertilité du sol, et ce qui pourrait être dangereux pour les générations futures. On attraperait des maladies facilement comme la typhoïde, la typhoïde, voilà quoi. Dans cette démarche, ces jeunes sensibilisateurs travaillent également dans la valorisation et la transformation des déchets. Dans notre structure, aujourd'hui, on a transformé les déchets plastiques en carburant. Ce qui nous manquait, c'est le pouvoir financier, comme les autres venaient de dire. Nous sommes abandonnés notre triste essor. La transformation des déchets plastiques en carburant, ça nous demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi nous faisons l'appel au gouvernement ou au comité international de pouvoir jeter un clé d'oeil dans notre structure. Nous, à Logite, on a apporté des solutions, parce que nous sommes dans l'innovation. On a transformé les déchets plastiques en carburant. Et je précise que ce carburant est sans dioxyde de carbone, donc ça ne va pas polluer la nature. Cette cour démontre l'implication de cette école a évolué dans un millier salubre. Les encadreurs de cet établissement ont promis de peser de tous leurs poids pour inculquer de plus en plus leurs élèves à la notion des propriétés par la collecte et les traits des déchets. À cause de l'absence efficace de la gouvernance du secteur forestier, la République démocratique du Congo peine à contrôler ces secteurs. Cette peine est pour certains environnementalistes enregistrée que ce soit dans le forêt classé comme non classé. Une autre question qui s'invite à la source est celle liée à l'octroi de permis de coupe, l'exploitation artisanale aux étrangers et de personnes morales. Pour Olivier Ndolé, avocat vert, il serait mieux d'arrêter cette hémorragie en prenant en toute urgence le rapport publié par l'Inspection générale de finances IGF. L'urgence serait à ce que, non seulement les aspects institutionnels, les réponses institutionnelles quant à ces, notamment les aspects judiciaires et les aspects, si vous voulez, politiques, et pourquoi pas même les réponses liées, si vous voulez, à des sanctions au niveau administratif, politique et judiciaire, des concernés qui sont cités par ces rapports, puissent être mis en oeuvre pour qu'il y ait des réponses dissuasives et qui vont prévenir par rapport à la lutte contre la corruption, mais aussi la lutte contre, si vous voulez, le bradage des ressources par les personnes qui sont mises à charge des activités. Deuxième aspect, il faut démocratiser le débat par rapport à la question de la justice climatique. Les présidents de la République ont, au cours du Conseil de ministre du vendredi 1er avril, indiqué que les engagements du pays devraient se traduire par la prise de mesures urgentes pour préserver et améliorer la performance du secteur forestier. Quant à cet avocat vert, pour y arriver, les institutions de la République doivent impérativement s'appuyer sur la justice. Toutes les dénonciations qui ont été faites, tous les engagements qui ont été signés, sans respecter, si vous voulez, la vision de la République démocratique du Congo par ces individus. Non seulement ces individus devraient être poursuivis en termes d'urgence d'ici 2023, mais aussi ces engagements doivent être annulés ou revisités pour préserver, si vous voulez, la performance de notre secteur forestier. Il sera question non seulement d'assurer un contrôle juridictionnel permanent, mais aussi avec des chartes communautaires qui pourront régir ce secteur-là pour impliquer beaucoup plus davantage tous les acteurs et aussi lutter contre, si vous voulez, ces contrats et ces concessions léonines qui ont été signées. Rappelons que, lors de cette 47e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer aux partenaires publics et privés soucieux d'investir dans le secteur forestier, porteurs de bien-être directs pour la population. Les membres de l'agence belge des développements Enabel ont en collaboration avec des experts et membres de la société civile réfléchi autour d'une table ronde sur l'avenir d'une filière palmée en huile en République démocratique du Congo. Après échange d'informations pertinentes des différents panélistes, une collaboration a été envisagée entre ses partenaires privés et les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et des Recherches scientifiques. L'AREDC fut le berceau du développement du palmier à Ouilly à travers sa station de recherche scientifique à l'INERA à Yagambi, province de la Chocot, qui est également mentionnée dans les allocations précédentes. En effet, la variété de palmiers Yagambi est considérée comme parmi les plus performantes au monde et est encore aujourd'hui utilisée pour augmenter la production d'huile de palme. La Belgique, à travers ses différents programmes, a toujours soutenu la recherche congolaise et notamment l'INERA pour l'amélioration de la production de sémence vivrière dans le palmier à Ouilly. À en croire les représentants de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, ces assises s'inscrivent également dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030 en fin de lutter contre la pauvreté dans les pays. Et 420 millions de personnes de plus seront menacées des canicules extrêmes. Et dans cette perspective, la filière du palmier à Ouilly n'est pas qu'un facteur économique à soutenir, mais c'est aussi un régulateur majeur du climat à promouvoir. Le ministère de l'Agriculture entend en sortie de ses travaux rendre concrète la vision du chef de l'État dans son programme axé sur la révenge du sol sur les sous-sols. La production de 270 000 tonnes d'huile de palme réalisée en 1960 constitue jusqu'à ce jour le point culminant qui n'a pas pu être dépassé depuis lors. Au contraire, le pays connaît une continuelle régression au point où les besoins de population pour la consommation et de l'industrie locale ne sont pas satisfaits à partir de la production nationale. Dans les soucis d'améliorer la sécurité alimentaire des populations en RDC, l'Agence Belles de Développement a mis à la disposition des 2 394 familles une surface de 2 727 hectares. Ces espaces serviront pour la plantation des palmiers hybrides dans les zones savanicoles, du conseil oriental et de la Lomamie. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement c'est autour de ces thèmes qu'ont tourné les débats des travaux du 9e Forum Mondial de l'eau tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar au Sénégal. La République démocratique du Congo a à travers la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable apporté une approche contributive dans les processus de rentabilisation des ressources en eau face aux différents défis. Avec 10% d'eau douce au monde et 52% en Afrique, la RDC se présente comme une alternative à la sécurité de l'eau en faveur de la paix et du développement dans les mondes. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui manquent d'eau et beaucoup de pays du monde qui manquent d'eau. Nous, nous avons de l'eau, nous avons ses potentiels environnementaux très importants, mais nous avons besoin de la technologie qui devra nous permettre de rentabiliser ces ressources en eau. C'est un élément important dont nous devons tenir compte. Ce n'est pas un élément que nous allons acheter ailleurs parce que dessaler l'eau de la mer, ça coûte une fortune. Par contre, élargir l'adduction d'eau potable à la population n'est pas aussi cher que ça. Faisant d'une pierre deux coups, EF Bazaïba a mis le cap sur les Caire en Égypte où elle a été reçue en audience mardi 29 mars 2022 par le président Abdel Fattah Al-Sissi. Elle était porteuse de la lettre des manifestations d'intérêt du président congolais Félix-Antoine Tchisekedi adressé à son homologue égyptien pour la co-organisation de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques COP27. Ces échanges se dérouleront en novembre 2022 dans la ville égyptienne d'Echam El-Sheikh, signalant que des modalités pratiques de ces partenariats dans l'organisation de la pré-COP27 seront déterminées entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada